Pour le deuxième extrait que je vais vous passer, je suis obligé de mettre la meilleure version qui existe de cette sonate de Rachmaninoff, c'est-à-dire celle de Santiago Rodriguez, pianiste totalement inconnu, mais que j'ai découvert grâce à la chaîne de Wolfgang Amade Mozart, que je vous recommande fortement par ailleurs. La vidéo a le désavantage d'être sans images, mais c'est la seule version acceptable pour ce passage, car comme je vous ai dit, cette sonate a été très peu jouée et surtout très rarement bien jouée. Donc du coup, je vais mettre moi-même une image que je trouve pertinente, non pas Bernard Tapie, voilà celle-ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'image que j'ai mis représente Gretchen pleurant dans une cathédrale, La mort de son frère et de sa mère est tourmentée par un mauvais esprit. Alors du coup, pourquoi j'ai mis cette image ? Parce que je pense que le passage que nous venons d'écouter représente exactement la scène de la cathédrale dans Faust pour ceux qui l'ont lu. Alors après, peut-être que je me plains totalement, hein, mais je vais vous expliquer pourquoi. On commence l'extrait avec un thème désabusé que l'on a déjà vu dans le premier mouvement, c'est le thème du désespoir de Faust. Bon, a priori, rien à voir avec la scène de la cathédrale, quoique. Ensuite, on a un long passage lyrique absolument sublime, à la fois doux et tourmenté, très mélodique et très fluide. Pour moi, c'est quand Gretchen se met à chialer. Puis ce thème magnifique est interrompu par une fulgurance d'Espot, il faudra penser au mauvais esprit. Mais pour moi, c'est bien plus que ça. C'est ni plus ni moins que le Dies Irae, jour de colère. Et comme par hasard, dans la scène de la cathédrale du livre, il y a un chœur qui chante les vers du Dies Irae interrompant Gretchen. Le Dies Irae, c'est un chant grégorien dont le thème a été repris dans des tonnes de musique. Le thème en question, c'est celui-ci. Au piano, ça donne ces notes-là. Et maintenant, Rachmaninoff, il transforme ça. Et on le trouve par exemple dans la Symphonie Fantastique de Berlioz. Ou encore dans la Totentance de Liszt. Encore lui. Mais aussi dans le Seigneur des Anneaux, où il annonce un bien mauvais présage, puisqu'il survient juste avant le thème des Nazgûles. Le Dies Irae, ce n'est pas que ça, mais je l'expliciterai dans un épisode qui viendra très vite. Je reprends le fil de l'histoire, après cette interruption, Gretchen Chial de Bubelle, puis elle est encore interrompue par cette musique venant tout droit de l'enfer, et après ça ne s'arrête plus. Allez, petite illustration en musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ce qui rend le passage vraiment magnifique, selon moi, c'est le principe de superposition des voix. Je m'explique. Vous n'êtes pas sans remarquer que nous possédons douce deux mains. Une main gauche et une main droite. Bon, sauf ceux qui se sont fait amputer une ou plusieurs mains. Bref, on est tous d'accord pour dire que nous possédons un nombre de mains compris entre 0 et 2. Sauf que dans ce passage, il y a trois éléments à jouer en même temps. Une basse, un accompagnement et une mélodie. Alors comment qu'on fait ? Démonstration. Comme nous l'avons dit précédemment, il y a trois éléments dans ce passage. D'une part, la basse. Ensuite, l'accompagnement. Bref. Et la mélodie qui donne quelque chose comme ça. Voilà. Mais la question, c'est comment on fait tout ça en même temps. Alors, il paraît d'abord assez évident que la mélodie dans les aigus se fait à la main droite. Parce que je ne vais pas aller chercher ma main gauche comme ça. C'est absurde. Il semble également assez évident de faire la basse à la main gauche. Puisque c'est dans les graves. Vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Et ensuite, se pose la question de l'accompagnement qui est au milieu. Moi, je vais le prendre en charge avec ma main droite. Parce que je suis droitier et que ma main droite est largement plus forte que ma main gauche qui est totalement nulle à chier. Il faut le dire. Mais, donc, quand je le peux, je le fais. Et ça se fait assez bien. Voilà. Ça se fait assez bien quand c'est possible. Mais il y a des endroits dans le morceau que c'est tout simplement impossible de le faire. Puisque certaines notes de la mélodie tombent en même temps que l'accompagnement. Et je ne peux pas être à la fois ici et ici. C'est impossible. Donc, à certains moments, ma main gauche devra prendre en charge l'accompagnement. Donc, ça donnera un truc comme ça. Mais la question qui se pose dans ces cas-là, c'est qu'il fait la base. Puisque la main gauche délaisse la base pour faire l'accompagnement. Et c'est là que ça devient ultra complexe. Ce que va faire Rachmanineuf, c'est qu'il va partager la base, une note pour la main gauche et une note pour la main droite. La main gauche va prendre en charge la note la plus haute de la base. Puisqu'elle est rapprochée avec l'accompagnement. Donc, en fait, elle va faire ça. Tandis que la main droite, elle va faire la deuxième. Et ce qui est compliqué, c'est que la main droite doit à la fois faire cette note de merde et l'accompagnement. Et la mélodie, pardon. Donc, au final, il va falloir jongler un peu entre les deux. Donc, je le fais lentement. Hop, je reviens. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Vous voyez qu'au final, on s'en sort, mais ça demande un peu d'entraînement. Et puis au final, la superposition des voix donne un truc magnifique. Allez voir par vous-même le troisième mouvement en entier, en privilégiant la version de Rodriguez, qui est quand même mieux que celle de Lysica, qui est mieux que toutes les autres. Il y a des trouvailles partout. Il y a la reprise du thème de Gretchen qui pleure avant la fin. Et surtout, il y a la fin qui est totalement épique. Et qui symbolise la damnation de Faust. Moi, ce qui me fascine dans cette pièce, je parle de la sonate en entier et pas seulement du troisième mouvement, c'est que Rachmaninaf arrive à faire cohabiter l'ouragan Katrina avec l'anticyclone des Açores. Alors, j'espère que vous aussi apprécierez ces variations... météorologiques. Ce sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a vraiment plu. Il y avait beaucoup de choses à dire sur cette sonate. J'espère que vous aurez également beaucoup de choses à me dire en échange, en commentaire de la vidéo. Si c'est le cas, envahissez ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter. Et oui, je ne désespère toujours pas de faire vivre une émission sur Twitter. Voilà, à plus les amis pour la très attendue vidéo des internautes. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501